Merci pour ce passage de micro très enthousiaste et un petit peu flatteur. Je passe en dernier, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dites, et je vais donc prendre en parle beaucoup moins longtemps que mes deux collègues vice-présidents. Évidemment, l'innovation, c'est le cœur de notre nouveau mandat, en fait, pour tout ce qui arrive, j'ai très envie de créer de nouvelles choses, de progresser, etc. Évidemment, en intro, je remercie aussi moi-même la lutte de Gijan pour l'initiative de départ. Je veux dire un mot, évidemment, de félicitations et de remerciements pour tous les services de cette Anglopole Méditerranée, notamment le service cohésion sociale, qui est dynamique et extrêmement mobilisé pour cet événement de septembre 2021. Les salariés de la MLE, qui sont toujours très disponibles et très dynamiques aussi. J'ai appris ce matin, au dernier pointage, on était à une forte attente des exposants, puisqu'on a 63 inscrits, c'est toujours le bon chiffre. Et donc, on est en train de refuser des inscriptions, puisqu'on ne peut pas accueillir tout le monde dans cette matinée. J'ai vu qu'il y avait une trentaine d'exposants dans chacune des communes, des entreprises, des organismes de formation. Donc, maintenant, les exposants vont être là. On souhaite que la communication fasse son effet et que le public vienne nombreux avec les CV. On en a marqué un peu partout, j'ai vu sur les réseaux sociaux, passer à mener vos CV et venir carrément signer quasiment des contrats sur place dans ces matinées de rencontres. Il n'y a plus qu'à, maintenant. Juste un petit mot sur le collectif, en fait. Je conçois en tant qu'élu, en tant que maire de mon village, mon basin, mais également dans mon travail à l'agglo, uniquement l'utilisation, dans notre présence dans cette aglopole, un travail collectif sur les 14 communes. Je crois beaucoup à cela, cette mise en commun des ressources et des énergies. Et également, ça, c'est au niveau de l'ensemble du territoire, sur les 14 communes, et plus de 120 000 habitants qui nous résident. Mais également, avec tous les organismes que nous avons, soit Pôle emploi, Clope emploi, LMLI, nos services d'APB, le service de cohésion sociale, la clause sociale, la politique de la ville, tout ça, pour qu'on puisse avoir des engrenages qui tournent correctement avec la bonne humule à l'intérieur, et qu'on arrive à se comprendre, se connaître les uns des autres, régulièrement se rencontrer, comme on l'avait fait en septembre 2020, et arriver à ce qu'une personne qui pousse la porte, c'est très difficile, l'on aura se l'a dit, l'image est importante, la personne qui va pousser la porte avec une difficulté, elle peut être administrative, elle peut être d'emploi, elle peut être de documents qui manquent pour un RSA, pour n'importe quoi, elle ne reparte pas avec rien, mais avec éventuellement un numéro de téléphone, où on l'aura de toute façon accompagné, et on lui aura proposé quelque chose, que ce soit une formation, une aide quelconque, mais de toute façon, il faut qu'on se mette à disposition d'aider notre population, je crois que nous avons fait ça, nous en tant que élus, les services font ce boulot-là au quotidien, et tous les autres partenaires, et ça sera ma petite conclusion, avant la prise de parole, je crois que c'est bon. Merci. Alors je ne sais pas si ça s'est fait.